Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Lyon-Lassoie ce mercredi 10 avril 2024 avec la troisième étape du Grand National du Trot voilà déplacement dans le centre cette fois-ci c'est bien entendu une épreuve de groupe 3 qui a réuni le plein de partant 16 concurrents au départ maintenant la distance 3250 mètres est assez longue il y aura deux échelons de départ avec 11 concurrents au premier poteau et 5 au deuxième échelon donc voilà c'est pas forcément évident pour le deuxième échelon de rendre la distance à une meute aussi fournie maintenant sur une telle distance à mon avis ça va être un petit peu tactique mais il va y avoir du rythme parce qu'il y a quand même quelques chevaux capables de faire pas mal de trains donc voilà on devrait assister à un beau spectacle et franchement j'ai l'impression que c'est très ouvert pour la victoire donc on devrait vraiment avoir une épreuve très intéressante et passionnante elle est prévue bien entendu à 13h55 on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9 à Pidanica qui effectue le déplacement comme pas mal de ses rivaux c'est vrai que c'est une jument de qualité puisqu'il faut noter c'est surtout qu'elle est déférée des 4 pieds déférée des 4 pieds c'est une lionne elle se transcende on l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs sa dernière sortie début février elle avait terminé deuxième sur 2700 mètres à Vincennes et c'est vrai qu'elle courait vraiment de première battue par Grindelwald qui a confirmé derrière à plusieurs reprises donc vraiment une bonne ligne alors certes il n'y avait que les femelles mais elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser face au mâle et puis comme je l'ai dit déférée des 4 pieds c'est pas la même en cette tentative pieds nus elle compte 5 victoires et une deuxième place c'est quand même assez impressionnant au niveau des statistiques l'engagement est bon elle est bonne droitière franchement à part l'opposition qui est quand même assez relevée je pense vraiment qu'elle doit pouvoir lutter pour la victoire ça va être une question de parcours et c'est vrai que si plusieurs de ses rivaux se font la guerre elle, elle est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas même de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 13 orchestreau il a fait un truc orchestreau la dernière fois en reportant l'étape de Marseille-Borelli il y a deux semaines il a contourné le peloton dans le tournant final et franchement c'était assez impressionnant dans la phase finale il s'est imposé avec beaucoup de brio je ne pensais pas qu'il était capable de le faire et pourtant il l'a fait voilà corde à droite il n'y a pas de soucis il l'a prouvé que ce soit à Agen il y a de cela à quelques semaines ou encore à Vichy le printemps dernier moi je n'ai pas de soucis 3200 ça va lui plaire c'est un cheval qui a de la tenue il l'a prouvé à Marseille en courant 3000 mètres moi j'y crois j'y crois vraiment je l'aurais retenu en tête s'ils étaient un petit peu plus au deuxième poteau mais là avec 11 concurrents à contourner puis j'ai l'impression que le lot est un peu plus relevé que la dernière fois à Marseille donc attention quand même à Orchestreau je pense que c'est un cheval qui mérite un très large crédit ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 10 hymne du Gers qui a été préparé pour cette course dernièrement c'est une course de préparation on connait Jean-Michel Bazir c'est un fin préparateur lui aussi effectué le déplacement vu la qualité de l'engagement il a le droit d'efferrer des 4 au pied franchement il a réalisé un super meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes avec combien ? 1, 2, 3, 4 victoires il a eu droit à un petit break je pense sa dernière sortie lui a permis de se remettre en route et c'est vrai qu'à mon sens s'il fait sa course il est largement capable de lutter pour les premières places je vous l'ai dit c'est ouvert pour la victoire mais lui il fait partie des prétendants aux premières places ensuite j'ai retenu le numéro 4 Ginko Durossoir en 4ème position Ginko Durossoir on l'a surtout vu l'année dernière dans des épreuves du Trophée Vert il s'est illustré à ce niveau là pas que mais c'est vrai que c'est un excellent droitier ça on ne peut rien dire et c'est vrai que depuis sa 5ème place dans la finale la clôture du Trophée Vert il a eu droit à un petit break de plusieurs mois il est revenu en piste début mars deux courses dans les jambes déférer des 4 pieds confier à Récrafin ça sent la course visée ça sent le cheval qui est déjà prêt à en découdre et à mon sens même s'il y a quand même pas mal de concurrents qui peuvent lui barrer le chemin du succès il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 8 Graal du Trésor je l'aime beaucoup Graal du Trésor alors il va devoir composer avec la présence de ses cadets notamment certains qui sont vraiment très doués mais c'est un cheval qui a beaucoup de fond ce parcours va vraiment lui plaire dernièrement c'était une petite rentrée il n'a pas si mal couru que cela ça lui a certainement fait du bien cette fois-ci il est déféré des 4 pieds il est bien engagé également attention il est capable d'attendre mais il est capable également de prendre la tête s'il n'y a pas suffisamment de train donc voilà c'est un cheval qui est maniable et polyballant et ça, ça va jouer à sa faveur ça peut lui permettre de réaliser une belle performance pour la victoire ça va être dur parce qu'il y a quand même de l'opposition mais pour une 3-4ème place il a son mot à dire ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 7 il s'agit de Harry Carize un cheval qui on ne peut plus réguler après une course de rentrée il a rapidement refait parler de lui il est en cours de manière approchée il a couru fin mars dans la première étape du trophée vert c'est un cheval qui est capable de tout faire il est capable aussi bien d'aller en tête que d'attendre d'aller sur des pistes cordes à droite cordes à gauche en herbe en sable bref le cheval maniable par excellence maintenant il y a de l'opposition c'est quand même un cheval qui est bien monté en gain l'an passé avec pas mal de victoires et de place maintenant face à une telle opposition je demande à voir je demande à voir mais en tout cas son entraîneur a le droit de tenter sa chance et Benjamin Rochard avait peut-être le choix entre 2-3 concurrents donc attention je pense que ce haric arrivé il faut vraiment s'en méfier au moins pour une place ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 11 Farid Jominuet qui est idéalement engagé alors il a connu une longue interruption de carrière il n'a pas beaucoup couru l'an passé il a désormais deux parcours dans les jambes il est défait des 4 pieds c'est le plus riche au premier poteau clairement c'est un engagement visé Willy Bigeon qui effectue le déplacement alors voilà c'est toujours pareil c'est un cheval de 9 ans face à ses cadets maintenant il n'a couru que 65 fois c'est très peu je pense qu'il est un petit peu en retard de gain d'ailleurs l'an passé pas l'an passé pardon en 2022 il avait couru une étape du GNT en terminant deuxième amélade humaine donc clairement il est capable de rivaliser dans cette catégorie maintenant voilà s'il est suffisamment affûté attention à lui maintenant je vous l'ai dit c'est une question de choix il y a pas mal de concurrents capables de jouer les premiers rôles et lui fait partie de ceux qui peuvent également bien faire et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 2 deuxième atout de Jacques-Etienne tué Gabelou Carisé lui aussi a couru l'étape des Comois l'étape du Trophée Vert maintenant il est parti au galop derrière c'était vraiment difficile il a perdu beaucoup de terrain au départ il a tenté de se rapprocher mais la mission était vraiment possible c'est un cheval qui fait preuve de régularité qui est capable de tout faire un petit peu comme pour Harry Carisé il s'adapte à tous les parcours on l'a même vu bien faire du côté de Vincennes donc voilà un cheval qui sera en plus confié à Gabriel Géormini je pense qu'il va essayer de partir en espérant qu'il parte au trop et de se planquer en attendant que la bagarre se passe mais bon avant le coup clairement pour moi il est barré pour les 3-4 premières places mais s'il venait à terminer 5ème il aurait rempli son contrat et enfin en cas de nos partants j'ai retenu le 12 Guilmoua Forgan c'est un vrai regret il avait très bien couru dans l'étape du GNT à Amiens même s'il avait comme une faute dans le tournant final il s'était vraiment bien relancé pour prendre la deuxième place maintenant là l'opposition elle est un peu plus relevée dernièrement et c'est mon très fautif mais je ne le condamne pas là-dessus ce n'est pas un problème il est bon droitier le parcours de tenue va lui plaire maintenant ça va être une question de parcours il va falloir qu'il arrive à se rapprocher sans faire trop d'efforts et ça peut être un petit peu compliqué face à de tels rivaux au premier poteau donc voilà ce sera juste un regret mais un vrai regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le numéro 13 le 10 le 4 le 8 le 7 le 11 et le 2 et en cas de non partant le numéro 12 en conseil de jeu c'est ouvert alors c'est vrai que pour moi Apidanica Orchestro et Hymne du Gers sont a priori trois bonnes bases parce qu'ils ont été préparés pour ça parce que pour moi au vu de leur performance et de leur qualité ils doivent pouvoir lutter pour les premières places donc voilà pour ce petit point moi je vous je vous quittais là-dessus je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également me laisser un petit commentaire c'est toujours sympathique de voir les chevaux que vous voyez également de votre côté vous le savez il y a un tirage au sort mais c'est le dimanche uniquement pour gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com un prono VIP d'ailleurs ce lundi Turf Sélection qui vous indiquait tiers-écarté-quinté à Compiègne donc voilà des rubriques qui sont toujours très pertinentes et très performantes moi je vous laisse là-dessus on se retrouve demain ce sera du côté d'Auteuil en compagnie des sauteurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage ST' 501